Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau let's play sur The Vanishing of Ethan, Ethan Carter C'est pas facile à dire ce présent là, j'espère que vous allez bien, on va commencer l'aventure tout de suite Ce jeu est une expérience narrative qui ne vous guidera pas par la main Vous allez galérer et devoir faire du montage ensuite Oh, merci de le préciser Vous avez appelé à Paul Prospero, vous avez appelé à moi Si vous êtes un petit peu comme Ethan, vous êtes bien, plein de choses Les lettres de Ethan ont commencé comme une autre fan mail Mais bientôt, il y a des mentions des choses que aucun petit garçon ne doit pas savoir Il y a des places qui existent, que très peu de gens ne peuvent voir Ethan pourrait avoir fait une carte Je n'ai pas encore entré à Red Creek Valley, mais j'ai déjà pu ressentir que la darkness est en train de me Très bien, ce qui est pas mal, c'est que l'anglais n'est pas très très compliqué Vu que dans les choix de langue, il y avait juste polski Et anglais Piège Piège, certes Donc ce jeu, j'en avais entendu parler Et j'avais regardé un petit peu le début A l'époque quand il était sorti, je ne sais plus l'année Mais sur la chaîne de Seroths Seroths, pour les français Et c'était pas trop mal Alors maintenant je vais me méfier s'il y a des pièges Le jeu ne nous prend pas par la main, effectivement Je pense pas qu'on puisse tomber dedans Tu vois Ah Est-ce que genre si je maintiens ça Ah non, je peux pas bouger avec J'ai cru que ce serait une sorte de lentille qui se construit petit à petit Pour essayer de viser, c'est un peu comme Je sais pas en fait Ah ah Ça commence à dessiner quelque chose Alors je sais pas s'il y a des trophées masquées ou quoi dans ce jeu Ça a l'air d'être pas mal d'exploration Et l'anecdote A l'époque qu'on nous avait donné C'était que les décors avaient été J'allais dire fabriqués Mais oui A base de Décors qui existent vraiment Ça c'est quelque part dans le monde Donc sur moi à Red Creek Valley Il y a cette forêt là Bon ça rend moins bien que sur PC Même si C'est pas trop dégueu J'ai limité le jeu à 30 images par seconde Pour des raisons simples Parce que si on fait du 30 puis du 60 Ça va être un petit peu bizarre Donc autant garder une constante à 30 Quitte à ce que ce soit un peu Bon Ça c'est pour se baisser Oh Hey Oh Hey Oh Et moi qui me croyais le roi des mauvaises blagues Non je savais pas du tout qu'on pouvait zoomer en fait Does it change anything ? Bah Potentiellement on peut mieux voir les textures Bon On va peut-être pas le faire partout Parce qu'une fois de plus Quand on n'est pas sur PC Ah oui d'accord Je me disais mais pourquoi je fais Pourquoi je fais un retour vers les rails Il doit y avoir un autre piège peut-être par là Je pense pas qu'on puisse mourir dans le jeu Ça fait penser à Everybody's Gone to the Rapture Ce jeu Ce jeu qui est vraiment mon némésis A chaque fois j'essaie de le finir Dès que j'ai le PS Plus Parce que je l'avais acheté à l'époque Enfin je l'avais pré-téléchargé Et je n'arrive jamais à le finir Et pourtant je l'adore Mais Je sais pas Il y a une force mystique Qui fait que Bon là Ce jeu a l'air de De pouvoir me faire avancer rapidement Disons que La course est pas aussi lente que Que dans Everybody's Gone Je suis où là ? Lire Et tu vois là ils auraient pu faire comme dans Everybody's Gone Faire du doublage FR Alors j'ai eu un trophée SAP La sapologie peut-être Oui donc c'est un jeu que j'ai tout le temps eu du mal à finir A cause de sa lenteur Là ça a l'air d'aller à peu près Mais dites-vous que Sur l'autre jeu ça avance comme ça Et quand t'as une Soit disant il y avait une technique pour marcher plus vite Ah Ah faut que je dise tout ça Une mort dans une maison en feu par Jeff Durmu Comté de Bayfield Un incendie a ravagé une maison historique à Red Creek Valley Mercredi matin selon la brigade de pompiers du comté de Bayfield Six Euh six Six membres d'une famille dormaient dans une maison Quand les flammes ont commencé à attaquer cette demeure isolée Du 46 Old Ogden Road A Creek Red Creek Valley Appartenant autrefois à Albert Van de Grief Gailey Carter 58 ans a été retrouvée morte sur les lieux Les autres membres de la famille ont réussi à s'enfuir Le mari Guile Edwin Non Le mari de Guile Edwin 62 ans a rencontré A raconter aux enquêteurs qu'il s'était Peut-être endormi avec une cigarette allumée à la main Les pompiers sont arrivés sur les lieux à 4h22 du matin Et sont restés jusqu'à environ 5h du matin C'est pas beaucoup Ce mercredi ils ont Ce mercredi Ils sont revenus sur les lieux 4h plus tard Pour éteindre quelques fouets qui menaçaient de s'allumer Je suis où là Euh 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 Ah c'est une autre page Après une audience publique mouvementée Aucune réponse sur les héritiers de Van de Grief par Tom Houghton Comté de Bayfield Les membres de la famille Van de Grief Sont à nouveau rassemblés Euh Dans le tribunal du comté de Bayfield aujourd'hui Pour débattre euh Du devenir de la fortune de Van de Grief Restés en dépôt euh Fidu... 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 Depuis 1961 suite à la mort du patriarche de la famille Albert Van de Grief A l'heure âgée de... Putain les chiffres qui sont écrits putain 71 ans Sa mort dans un accident de mine a eu pour conséquence d'anéantir la société Van de Grief Et de malmener l'économie locale Charles Van de Grief 38 ans de Chicago Affirmait que la demande de son père était déraisonnable Et que de nombreux membres de la famille Van de Grief Avaient des raisons personnelles A vouloir éviter de vivre à Red Creek Valley Sur le domaine des Van de Grief Comme il était stipulé dans la dernière volonté de... 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 Ok Très bien Donc c'est considéré comme validé j'imagine Mine de rien C'est pas mal Donc là le jeu il était à 2€ et quelques Combien déjà ? 2,89€ il me semble sur le PSN Ca fait pas mal de temps que je voulais le faire Mais comme d'habitude j'attends que les jeux soient vraiment pas chers Il y a une semaine il était à 15€ Donc rip à ceux qui l'avaient acheté à 15€ Moi c'est ma nouvelle technique C'est que... Ah on est là C'est que j'attends vraiment le dernier moment pour acheter un jeu On peut courir ! My god ! Est-ce qu'on peut aller là ? Non Peut-être remonter vers les rails Si on est vraiment au même endroit Ah ça change tout Tu vois ? Comment ça peut modifier la perspective d'un jeu ? Par contre Dès qu'on court on peut plus zoomer Et inversement Bridge close Do not enter Ne entrez pas sur le pont Car il est fermé Je vole Ah ! J'ai réussi à trouver un endroit où il n'y avait pas ces magnifiques poteaux électriques Ainsi que ces câbles Bon on va rusher un petit peu Même si c'est beau Tu vois genre on peut faire du Du zoom comme ça C'est pas très dégueu Maintenant je dis plus que c'est beau Je dis que c'est pas dégueu Par contre Qu'est-ce qui s'est passé ici ? What did happen ? Bon sinon j'espère que vous ça va Moi ça va plutôt pas mal Je pense que dans très peu de temps je vais avoir de nouveau du temps libre Tiens du sang Animal Human Accident murder Ah ça fait un peu Manible Ecarchure récente vient de servir Manivelle Manivelle Ah je dois chercher la manivelle D'accord Ok bah au moins comme ça on apprend comment ça fonctionne Donc c'est plus bas dans les escaliers Qu'est-ce qu'il y a en bas de l'escalier ? Putain il est bien ton cuisine Par contre j'ai l'impression que je ne connais pas les ustensiles C'est sympa Allumer et éteindre Y'a pas Y'a juste un bouton pour éteindre Peut-être qu'il faut remettre l'électricité avant Le électrique Ouais non mais ça on l'a vu C'est bon T'inquiète pas ça va bien se passer Ah ok Putain il faut que j'aille chercher la manivelle pour ensuite revenir Et euh Et pouvoir démarrer la locomotive Par contre du coup j'ai l'impression de rater plein de trucs non ? A moins qu'il faille à tout prix revenir en arrière dans ce cas là C'est pas très très grave C'est pas un chemin ça C'est vrai que c'est un peu C'est un peu gerbouillon j'imagine Quand tu regardes la vidéo Quand tu regardes la vidéo et que c'est pas toi qui joues à la manette quand c'est des fps En général c'est fou Faut s'accrocher je vais essayer de pas faire des mouvements genre trop brusques Mais c'est difficile Jambes coupées Ça ne me dit rien qu'il vaille Qu'est-ce que c'est que ça ? Une branche Vieille branche Tiens 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 Ils ont laissé le cadavre C'est du sang de jambes Hémorragie, traumatisme crânien Touchez Ils touchent les fesses Pas encore Ma foi Tu feras bien l'affaire J'cris que c'était un petit truc à ramasser Nous on va chercher la manivelle A chaque fois qu'il y a du lichen ou des choses comme ça je suis en mode Qu'est-ce que c'est que ça ? Là on va tomber sur un truc assez incroyable je pense Qui commence par un M et qui finit par Anivelle Ah si là Très bien Alors il y a un truc dont je ne me souviens pas C'est Y a-t-il des Des screamers Ou des scarejumps Comme disent certaines personnes Ma foi étrange J'ai entendu que deux personnes dire scarejump Et pas jumpscare Donc j'imagine que Bon Je vais continuer de le dire à ma manière De toute façon C'est pota Y a rien à faire avec vous Non Non Bon Toujours rien Ah peut-être qu'en déplaçant la locomotive on va trouver quelque chose Pas de son Non Chord Qu'est-ce qu'il y a en bas de la Chord Rien Je vais aller activer ce truc là J'espère que c'est pas un Une sorte de Quick Time Event Y a un truc qui siffle Dans mes oreilles Je sais pas jusqu'où il faut l'emmener Je me suis dit Y a peut-être Peut-être quelque chose Juste en dessous Non L'amener jusqu'à la Chord Ouah non Jusqu'au 100 Une blague Chaque fois il faut refaire la manivelle Genre C'est chiant non Pourquoi on aurait un bouton allumé du coup Qu'est-ce qu'il y a en bas de l'escalier Putain ça a pas l'air très compliqué comme métier Je pense que je serais capable de le faire Ça doit être mes misères mais Donc la corde est pas très loin Ce qui veut dire que le passage à gauche Ah Voilà j'ai activé le frein à main Ah mais je suis bien plus loin Oh autre chose On avait pas vu ça Essence du gazouze Cherican Yeah Herbe sèche Ça veut dire que Il s'est trouvé ici Pendant pas mal de temps Ce qui fait que Le Ouais voilà L'autorail L'autorail se trouvait sur cette Emplacement Emplacement C'est dur non De viser pile cette zone là Surtout que je peux pas mettre de rappel Enfin pas de rappel Mais du Comment on dit J'ai à dire un ping En gros ouais En gros ouais Ça m'a l'air bon là Ah au pire je suis pas obligé de couper le moteur Ouais Je suis passé ici Ouais Peut-être plus bas du coup Je ne sais pas si vous savez ce que je parle Oh Bonjour Pierre 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 Ah une pierre pour fracasser le crème Mais je savais même pas qu'il y avait une pierre ici Ça a l'air de suivre une logique On commence à y voir un petit peu plus clair là dedans But But still D'accord donc les indices Déjà consultés ne sont pas Visionnables à nouveau Ma foi Bon je continue pas Je sais pas si on doit Laissez le moteur allumer ou non Est-ce que ça a une incidence quelconque Ah Jure Ça on peut pas monter Bizarre Je sais pas ce que je dois faire Mon avis je m'éloigne un peu trop J'en ai aucune idée On va essayer de retourner vers les jambes Enfin supposément là où il y avait les gens Je pense qu'on est encore un peu loin Ah oui Putain on a pas du tout la même vision en fait Toi et moi on a pas la même vision de la vie en fait Ça m'a l'air bien là Ça va jouer à 2 cm Ah Putain Dur Le mec au montage va vraiment péter un câble Bon c'est bon là Sérieux Si ça se trouve faut même pas faire ça Mais bon On tâtonne Là Là je peux pas mieux faire Non c'est pas ça que je veux faire moi Le sang Tu peux pas le mettre en évidence Autorail j'irricane Mes tâches d'huile elles s'arrêtent là quoi Tu crois que ça monte l'autorail en temps réel Genre Genre Si il était plus au fond on l'aurait vu là bas Le truc c'est que je peux même pas inspecter la cargaison Ça on s'en fout Ça aussi Ben Je sais pas quoi faire Ça j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment y faire grand chose Non Non Bah je vais avancer dans la forêt Je vois pas d'autre solution Non rien Quel plaisir d'être dans des jeux comme ça Où il y a des murs invisibles Mais qui commence déjà à être saoulé Non mais C'est un peu C'est un peu genre A des endroits t'as des murs invisibles pour dire Va pas plus loin Mais à d'autres t'en as pas pour te dire Ça se passe dans cette zone là tu vois C'est ce que je trouve un petit peu C'est un choix artistique Dira-t-on Ah mais Pourquoi je fais ça ? Ça sert à rien moi Ça sert à rien moi Pas tard à éternuer Voilà c'est fait Donc ici on pourra pas reculer plus Le reste de la cargaison Et du coup c'est un C'est un autorail de marchandises C'est pas du tout pour emmener des personnes C'est encore plus facile comme métier du coup Là c'est le moment où Je vais un peu n'importe où Dans l'espoir de piffer un truc Là c'est quand même vachement bizarre Cet amas de pierres Et là ces pierres qui ont des fesses C'est quand même Hyper suspect Ça m'en rappelle un jeu Je sais plus lequel En fait j'en ai fait beaucoup Mais ça ça doit piquer non ? Ah non ça va C'est des fougères Un jeu où pareil Il y avait une sorte de partie forêt Immense Et il n'y avait rien Ah c'est stylé du coup Ah 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 J'arrive Putain le jeu prend une autre tournure Il est allé par là A mon avis non A mon avis il est allé plus par là bas Putain il faut retrouver Les panneaux Ah 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 tain 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 Compliqué hein. En fait c'est souvent le problème avec les gens qui disparaissent C'est que des fois tu vois pas où est-ce qu'ils vont D'accord j'avais pris un raccourci plus long en fait J'essaie de le faire aussi à l'oreille Quand je le vois pas en fait je le fais à l'oreille de mon expérience de R6 Est-ce que ça sert à quelque chose ? On va l'attraper ou Merde là j'ai pas bien entendu J'ai pas bien entendu là Aaaaaaah Oh, c'est de toute beauté. Mais qui rate tout le spectacle. Là, c'est pas moi qui bouge la caméra. Très bien. Parce que ce serait un temps de chargement caché. Je ne vois pas d'interaction possible. Oh, je ne suis pas tout seul. C'est beau. Oh, la vache. Lire. J'accepte. Travis Scott. Ok, trophée fangs. Donc, les crôles. Meilleure science-fiction américaine. 40 centimes. Les jeunes collines de Mars. Les jaunes collines de Mars. Donc, là, sont supplément. Julian West, Michael Auden, Clarence, Collide. Et bien d'autres. La mutilation de Travis Gallor. Kitty Gallor. Kitty Gallor. Qu'est-ce qu'il y a la rêve de Kitty Gallor ? Personne, je crois. Euh, euf, euf, euf. Il y avait ça tout à l'heure ? Non. Donc, apparemment, je peux faire apparaître des trucs. Des... Des vaisseaux spatials. Je suis toujours dans l'espoir que... On est en train de faire la suite de l'autorail. Et qu'on n'est pas directement parti sur une autre histoire. Ah, je croyais que c'était un code. Deux-là, quelque chose sur un déban. Pourquoi celui-ci est à part... C'est une jolie petite gare. Bon, il n'y a pas grand-chose autour. Je pense que quand il pleut, tu n'es pas très content. Mais au moins... Je vais retourner à l'autorail. Mais au moins, c'est champêtre, dira-t-on. De toute façon, si au bout d'un moment, je ne trouve pas, j'ai toujours mon Joker Seroths. J'irai voir sur une de ses vidéos, mais bon. Là, vu que c'est le début, je m'accorde vraiment un épisode sans... sans chercher d'astuce. Parce que, à part placer l'autorail sur les traces de sang, je n'avais pas grand-chose à faire. J'ai pris la pierre pour la mettre ici. Oh, la core ! Qu'est-ce que ça change, au final ? Oui, il est là, l'autorail. Oh là là ! Est-ce qu'ici, on a progressé ? Ben, je ne sais pas quoi faire. On ne peut pas mettre d'autres trucs en lien. Peut-être que si je vais au bout. Au bout de la piste, là. On va se coudier. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est terrible. Et encore, là, on a des trucs. Tu vois, il y a écrit Géricane. Des machins comme ça. Et alors qu'il y a des jeux, il n'y a rien. Donc là, on est bien placé, d'après le jeu. Mais je devrais voir quelque chose, du coup. Ah, il fallait vraiment le placer au bon endroit. Il faut que je suive ces trucs, là. Il a pris la Cahoula. Ok. Un accident, peut-être. Ah non ! Ah ! Donc le mec à la casquette qui allait chercher le caillou, il essayait de sauver le gosse. Et après, il a fait couper les jambes du mec. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Je ne sais pas du tout si c'est bon. Le 2, est-ce qu'il a la pierre à la main ? Ouais. Le 2, ça doit être ça. Ensuite, il le voit. Il lui dit « Eh, toi ! » « Tu vas avoir un problème par la gueule, quoi ! » « Et là ? » « Et là ? » « Oh ! » « J'ai mal ! » « Ah, c'est son frère, là, genre. » « Tiens, et si je prenais ce caillou, là ! » « Au dormeur ! » « Huch ! » « Ça doit faire tellement mal ! » « Et là ? » « Ah ! » « Hum ! » « Dégueu ! » « Putain, j'ai eu tout bon du premier coup. » « Travis, close vos yeux. » « Je suis vraiment balèze. » « Ça me rappelle les plus sombres heures de The Last of Us. » « Alors, on a bon ? » « Oui, ça a l'air d'être bon. » « Oui, ça a l'air d'être bon. » « Ah... » « Oui ! » « Crayle ! » « Crayle ! » « Crayle ! » « Ethan, je suis aussi mal. » « Je peux sentir le dormeur dans mon tête. » « Alors, l'enlève ! » « Je dois détruire la rue ! » « Corvus. » « Je suis désolé. » « Ethan. » « Je ne peux pas te laisser faire ça. » « Je crois que j'ai des passions de 10 ans. » « Crayle ! » « Crayle ! » « Crayle ! » « Crayle ! » « Dépression ! » J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des aventures de Ethan Carter Parce que j'ai oublié le nom de l'enquêteur Je vous remercie d'avoir regardé et à très très vite Ciao